Donc, première leçon de la journée, méfions-nous des mantras. Méfions-nous de ces phrases. Or, quel est le premier des mantras ? Dans quelles circonstances on se le dit ? Quel est le premier ? Écoute, tu respectes le départ. Sois sage, oui. Non, avant. Fini ton assiette. Avant. Tu chausse. Ne parle pas aux étrangers. Avant. T'es le trésor de ma vie. Avant. Tu chauffes encore, mais avant ça. C'est le plus beau. Avant. Non, t'es le plus beau, au contraire. On en a besoin d'entendre ça. On n'y croit pas, mais on en a besoin. Des parents qui te trouvent pas le plus beau, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Si tes parents te trouvent pas beau, t'es mal barré. Ça, c'est quand ils sont séparés. Ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu. Alors ça, j'ai eu que ça. Et je répondais à ma mère, mais qui l'a choisi, en fait, exactement ? Ah, mais t'es comme ton père. Excuse-moi, mais qui l'a choisi ? Ah, il était dominant, il était viril, il était d'accord, très bien. C'est très bien. C'est un gros combat. Mais qui l'a choisi ? Enfin, qui l'a épousé ? J'y suis pour quelque chose ? Elle l'a choisi en pensant qu'il avait changé. Ouais, c'est ça. Alors, le premier mantra de la vie, c'est quoi ? Avant. Joli cœur. Avant. Quoi, quoi, un joli cœur ? Joli cœur. Joli cœur ? Ouais. Enfin, quand on appelle son enfant. Ah ! Tu y es, donc, c'est ? Le surnom. Le surnom. Moi, j'ai juste une question de base avant. Chronologiquement, un enfant, pour toi, ça s'arrête quand ? Bon, c'est une bonne question. Eh bien, l'enfant, ça s'arrête à l'âge adulte et pas à la parentalité, comme je l'ai déjà répété 50 ans. Donc, tu englobes l'adolescent dans l'enfance ? Alors, moi, la définition de l'enfant, c'est la définition du Cosby Show. C'est-à-dire, c'est quand c'est toi qui payes les factures. Oui, là, ça arrive jamais. C'est marxiste. C'était l'unique mantra, s'il devait y en avoir un, du père, du personnage incarné par Bill Cosby dans le Cosby Show. C'était tout ce que tu vois autour de toi, c'est payé par nous. L'eau que tu utilises pour te doucher, c'est nous. L'électricité qui permet de nous voir, c'est nous. Et tout ce qui est dans le frigo, c'est nous. Donc, quand ça sera toi, tu auras ton mot à dire pour l'instant, tu l'as pas. Et cette maison n'est pas à toi. Cette maison est à nous, tes parents. Tu es hébergé à titre gratuit. C'est pas ta maison. Ça, c'est très, très important au niveau de la... C'est ce qui manque beaucoup aux Italiens, d'ailleurs. C'est qu'ils ont cette vision très consanguine de l'immobilier. C'est-à-dire, chez eux, chez leurs parents, c'est leur maison. Non, c'est... Moi, j'ai les vraies maisons. J'ai les vraies maisons. En fait, dans ma maison, j'ai bossé pendant 20 ans. Je me suis endetté sur 25 ans. C'est ma maison. Je t'y accueille, mais c'est ma maison. Tu dois contraindre l'autre à prendre conscience d'un certain différentiel pour qu'il ait envie de le combler. Valtario serait d'accord. On n'en a pas forcément parlé aussi explicitement, mais je suis absolument certain que Valtario ne dit pas à ses gosses « Tout ça est à toi sans rien faire ». Non, c'est pas à toi. Donc, le premier mantra, c'est le surnom. Arrêtons-nous cinq minutes, faisons un petit peu de psycho-sémantico-logique. Sur le sens caché des surnoms. Alors, là, vous allez surkiffer cette partie, puisque vous allez me dire un moment comment vos parents vous appelaient. Et faites pas semblant de ne pas vous en souvenir. Je sais très bien que vous vous en souvenez, puisque tout le monde s'en souvient. Moi aussi, je m'en souviens d'ailleurs. Globule, la parole. Pulse chéri. Mon cœur, mon joli cœur. Cœur. Moi, j'en ai eu trop. Trop, c'est pas vrai. Vas-y, balance. Non, mais j'ai un qu'elle disait régulièrement, non, pas trop. Et là, tu dis. Cantinou. Cantinou ? Ouais. Grand nid. Moi, sincèrement, j'ai vraiment du mal à me rappeler, parce qu'il n'y a pas très peu de démonstration à ce niveau-là. Et j'ai essayé justement de me rappeler, parce que ce serait anormal qu'il n'y en ait pas eu. T'as une floreseur ? Oui, c'est un peu grand. Mais j'ai... Quand tu l'as vu, ça s'est arrêté. C'est un tête venie. Là, j'ai vraiment... Je vais l'appeler, parce que j'ai son numéro. Je vais l'appeler pour lui demander. Moi, c'est en arabe, c'est pas... Ouah, chlouf. Ah, mais ça veut dire chéri ? Ouais. Habibé, habibé. Habibé, habibé. Je sais pas, moi aussi, j'ai une relation conflictuelle avec ma mère, donc je pense que je l'ai effacé. Mais je devais en avoir sur ma expression aussi. J'envoie, c'était mon milieu. Donc, je précise à tous ceux qui me prennent pour un immonde raciste qu'on a notre quota d'arabe. J'ai un chinois, un arabe, un guyanais, un belge. Et voilà. Mais les blancs sont encore en majorité, il faut y travailler. Je me sens un petit peu oppressé, là, par autant de blancs... Il y a beaucoup trop de blancs dans cette pièce. C'est pas important. Minou. Crotte. Crotte, chat. Ça s'appelle Léo-chat. Léo-chat. Bon. Alors. Si on commençait par réfléchir à la symbolique du surnom, de tous les surnoms qui tournent autour de cœur. Cœur, mon cœur, mon petit cœur, etc. Je parie que vous ne l'aviez jamais fait, mais justement, faisons-le. Puisque vous ne foutez rien entre les séminaires, donc c'est au moins pendant les séminaires. Ah, c'est un cœur qui nous valide. C'est le côté vital. Donc le cœur, déjà, c'est l'organe qui me maintient en vie. C'est le centre. C'est-à-dire, ce par quoi je suis là. Sans cœur, je ne suis pas là. Donc sans toi, je ne suis pas là. Donc sans toi, je n'existe pas. Donc mon cœur, déjà, le premier mantra, c'est sans toi, je n'existe pas. Je ne suis rien sans toi. Quoi d'autre ? On reste sur cœur. Bosser un peu, Félinas. Ça va éviter. Non, c'est une horodite, mais c'est quelque chose qui n'est pas extérieur à toi. Ton cœur, en fait. Il y a le côté... T'es un de tes organes. Non. Oui, voilà. C'est un de tes organes, oui. Tu fais partie de moi, en fait. Autour du barycentre. Oui, tout tourne autour du bébé. Mais les pères aussi appellent leurs enfants. Il y a des pères qui ne sont pas pères pour la fin de la père. Le barycentre des femmes, c'est plutôt là. Quand tu ressens un truc en tant que femme, c'est plutôt là que là. C'est les papillons. Les papillons, l'angoisse, c'est là, c'est pas là. C'est substituable au conjoint. Oui, j'ai pas pensé à celui-ci. Mais effectivement, oui, c'est un... C'est un... Oui. Il y a des surnoms qui sont... Qui sont genrés, enfin, qui ne se rapportent qu'à la progéniture. Celui-ci, oui, carrément. C'est le même qu'au conjoint. Donc... Il y a des gens qui s'appellent mon cœur, en tout cas. Donc, effectivement, c'est équivoque. Le cœur, c'est ce qui diffuse l'énergie, oui. C'est ce qui... C'est ce qui... Oui, c'est ce qui maintient envie, oui. C'est ce qui... Ça rentre un peu dans la défilation du début. C'est ce qui maintient envie. C'est ce, donc, par quoi je suis là. C'est-à-dire que si je ne l'avais plus, je ne serais pas là. Sans toi, je n'existe pas. C'est l'amour inconditionnel aussi. Parce qu'on dit souvent, enfin, avoir du cœur, que les sentiments passent par le cœur. Enfin, ça, c'est pas vrai, mais... Donc, mon cœur... Oui, c'est le don. C'est le don. C'est le courage. C'est le don. Oui, j'ai du cœur. Moi, j'allais dire ça, là, avec cette expression-là. Le cœur, ça veut aussi dire que l'on va s'investir. Enfin, on met du cœur à des choses, c'est qu'on s'investit. Oui, tout à fait. Le cœur, la générosité, le don, l'investissement. Une notion de rythme. Le cœur, c'est ce qui rythme la vie. Là, on va un peu loin, mais oui, 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 bien sûr, oui. Oui, 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 oui. Je suis pas sûr que l'enfant pense à... Je suis pas sûr que l'enfant décote ça, mais oui, pourquoi pas, oui. Il y a surtout que c'est ce que j'aime, en fait. Comme l'a dit Emma, oui, cœur, amour, ce que j'aime, c'est une déclaration d'amour systématique. Donc on résume ce que j'aime, entre ce vers quoi est tourné mon cœur, plus l'organe qui me maintient en vie, c'est-à-dire ce par quoi je suis là. Donc en gros, mon cœur sous-communique comme mantra inconscient à l'enfant, je t'aime tellement que sans toi, ma vie ne vaut plus rien, je disparaîtrai. C'est un petit peu de pression à mettre quand même sur un enfant qui n'a a priori pas demandé à être là. Ange, tout ce qui tourne autour de ange, petit ange, mon ange, etc. T'es tellement exceptionnel que t'es au-dessus des hommes, t'es un ange. Sacralisation, élévation, verticalité, pureté, asexualité. Ah, ça y est, elle a eu un choc, là. Moi, je trouve ça marche mieux pour les femmes que l'ange. Mais on genre pas ce matin, on s'en fout que ce soit masculin ou féminin, peut-être que c'est peut-être plus utilisé pour les femmes, peu importe. Il y a toujours le côté équivoque avec le partenaire, qu'on appelle également ange. Il y a l'histoire de l'élévation, tout à l'heure. Oui, élévation, adoration, pureté, sacré, asexué. Alors, ange. Il y a un côté religieux quand même, donc. On l'a dit dans le texte. L'ange, c'est celui qui aide. Les gens, les anges, ils aident. Oui, l'ange fait le bien. Par opposition au démon qui fait le mal. Il y a peut-être un côté forcément... Donc dans... Celui qui ne peut faire le mal. L'ange ne peut faire le mal. Il y a quand même un tout petit problème à considérer qu'un être, sous prétexte qu'il provient de soi, est exempt de toute nocivité. Il ne pourra jamais faire le mal. C'est quand même un biais de... C'est quand même un biais de perception qui est un peu problématique, quoi. Ça change ou pas ? On a fait le tour de l'ange. D'accord. Donc je rappelle, le cœur, c'est... Vous justifiez la vie de vos parents. Et l'ange, vous êtes exempt de toute nocivité. Vous ne pouvez faire le mal. Alors, tout ce qui va tourner autour des poussins et dérivés. Les animaux, quoi. Pas tous les animaux. Pas tous les animaux. Moi, j'étais un poussin, donc je peux vous en parler. C'est les chauffeurs à couve, caline... Voilà. Le poussin, il est couvé. Pourquoi il est couvé ? Parce qu'il est fragile. Parce qu'il est fragile. Donc le poussin, il va être dispensé de... Voilà. Le poussin, il va être dispensé de cours de trucs parce qu'il est asthmatique, ou il va être dispensé de cibles parce qu'il est allergique, ou on va les mettre dans une chambre à part parce qu'il est allergique à la poussière. Il est dans cette chambre, il y a de la poussière. C'est ce genre de délire, là, en fait. Donc le poussin est une petite chose fragile qui a tant besoin de moi. Il y a beaucoup de poussins prénates. Voilà. Si vous avez la malchance d'être né quelques semaines avant, vous avez dû en bouffer du poussin. Chat et chaton. Ils sont né plutôt que le terme prématuré. Chat et chaton. Ça se ressemble, un poussin. Pas exactement. Je pense pas. Tu couves un poussin, tu couves pas un chaton. C'est ce qu'on a le carré, c'est ce qui nous apaise. C'est mignon, forcément. Ça s'appelle le contact. Le chat, le premier truc, si t'es normal, tu vois un petit chat, t'as envie de le toucher. Un poussin, t'as pas envie de le toucher. Il y a l'indépendance du chat. Ça, ça vient plus tard. On parle d'un chaton. Le chaton, il n'est pas indépendant, il a besoin. Donc, chat et chaton, surtout chaton, c'est que tu m'as promis de tuer. Pardon, je suis à la ligne suivante, excusez-moi. J'ai envie d'être à ton contact, de te cajoler. Chaton, c'est le doux. Hum ? Chaton, c'est le doux. Ouais. Princesse. Il est bien nocif, celui-ci. Donnez du. Bonjour. Bonjour. Je ne fais rien, je m'occupe de tout. Pas ce que tu le vois bien. Il y a une notion de l'asexualité aussi. Petite princesse. Quelque chose qui est pas, enfin, c'est un peu en dehors de l'humanité. C'est à côté, quoi. Comme les fées, pour moi, c'est absolument juste. La princesse est celle qui est promise. Le destin de la princesse, c'est d'être choisie par le prince. Donc, la princesse, c'est tu étais ma promise, et maintenant, tu es promise aux plus grandes choses. Les deux. Il y a les deux directions. Tu es promise aux plus grandes choses. Donc, sous-entendu, comme a dit quelqu'un par là, tout est dû. Mais également, tu étais ma promise. Tu étais celle qui m'était destinée. Tu étais destinée à être là. Tu as un destin. Princesse, tu as un destin. Tu as un destin et tout est dû. Destin français. J'ai fini. Allez, on s'en fait un petit dernier, parce que la liste est évidemment infinie, mais bon, globalement, en les mettant par catégorie, je pense qu'avec le suivant, on sera à 1, 2, 3, 4, 5, on sera à 6 catégories. On aura recouvert l'essentiel. Le dernier, c'est tout ce qui va être nourriture. Donc, sucre d'or, chouquette, chamarot, cracotte, etc. Biscotte. Tout ce qui se mange. Oui, mais c'est un concept que vous manipulez souvent, mais pas très bien, le barycentre. J'ai remarqué. Vous leur sortez à longueur de commentaires, et il faut bien revenir au semi-logique des femmes. Le barycentre, c'est une définition très précise. On ne peut pas y jeter comme ça toutes les manies ou toutes les absurdités féminines. Le barycentre, c'est la confusion du beau, du bien et du vrai. Je le définis de façon très précise. Ce n'est pas aussi fourre-tout que ce que vous en faites. Vous y fourrez un peu tout et n'importe quoi. Il faut bosser, les enfants. Alors, sucre d'or, chouquette, chamarot, biscotte, cracotte. Sans nourriture, on meurt. On sait ce qui nous maintient en vie. Du plaisir aussi. Le plaisir aussi. Le besoin de plus en plus. Et l'énergie en vie. Il y a toujours le côté un peu sucré, souvent. Plus sucré que salé. La douceur. La calorique. La nourriture, ça s'ingère. C'est tellement mignon qu'on a envie de te manger. Je vais te faire un petit côté comme ça. Mais donc, c'est... Tu restes avec moi. Oui. Je veux tellement que tu restes avec moi, que je veux qu'on se dissolve. Parce que je t'ingère. Donc, c'est le contraire de l'individuation. Donc, je répète pour ceux qui se tiennent à un plan, et après tout, c'est important de savoir où on en est. On a vu ce matin, un, la puissance du mantra. Deux, enfin, un et demi, on a vu qu'un mantra, entre ce qui était exprimé par le parent et ce qui était perçu par l'enfant, il y avait parfois des petits glissements sémantiques, et qu'il ne lui arrivera jamais rien, ça peut très, 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 très facilement se transformer en « je n'arriverai jamais à rien ». Deux, on a vu que le premier de ces mantras, qui arrive en général bien plus tôt que notre aptitude à entendre, à conceptualiser, etc., le premier de ces mantras va souvent être le surnom. Donc, moi, mes surnoms, côté maternel, c'était Poussin. Et je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres côté maternel, c'est toujours ça. D'ailleurs, c'est toujours Poussin, je m'appelle toujours Poussin. Et côté paternel, j'en avais deux. Un que je n'ai jamais trop... Enfin, un nom, je ne vois pas trop le sens, qui est Biqué. D'ailleurs, ça n'existe pas un Biqué. Enfin, une Bicouille, Biqué... Ben, bon. Et l'autre, c'était... Alors là, celui-là, il est unique. Je ne pense pas que vous l'ayez eu. C'était Vieux Soldat. Moi, j'étais un vieux soldat à 5 ans. C'était peut-être un truc entre flics qu'ils étaient entre... Je pense que tu l'as dit à toi. Ouais, ouais. J'étais un vieux soldat. J'ai une question, Stéphane. Là, dans les surnoms, pourquoi il y a un aspect négatif ? Est-ce qu'il y a des bons sur nous ? Première question. Est-ce que donner un surnom, c'est entraîner l'enfant vers une mauvaise pente ? Ou... Ni l'un ni l'autre. En fait, tout dépend. Je profite de notre temps de cerveau disponible, comme aurait dit Patrick Lelay à une époque, pour que nous... Ou Étienne Moujotte. Je n'ai plus l'un des deux. C'est pas fait que l'un des deux. C'est pas fait que l'un des deux. Pour que l'on s'arrête sur ces messages inconscients et subconscients qu'on se fait enfiler toute notre vie. Il y en a des moins négatifs que d'autres. Il y en a certainement des plus positifs. Je pense que Princesse, par exemple, est un de ceux qui est le plus ambivalent. Pourquoi ? Parce que tu es destiné à ce qu'il t'arrive des grandes choses. Je pense que c'est une bonne injonction à communiquer à un enfant. Par contre, pas sans rien foutre. Chacun est équivoque, en fait. Mon cœur, c'est bien. Je t'aime, c'est bien. Par contre, sans toi, je n'existe plus. C'est pas bien. Mon ange, c'est peut-être le plus vicieux. Poussin, également, c'est assez vicieux. Chat et chaton, ça ne me choque pas. Au cas par cas. Je nous et vous suggère de prendre le temps de nous demander quel est le sens de ces mots, quel est le sous-sens de ces mots, quel est le sous-sous-sens de ces mots. Parce que la puissance de répéter un terme des centaines et des milliers de fois à un gosse qui est perméable ne doit pas être à sous-estimer. Est-ce que ça t'emmène pas qu'on éteigne la lampe rouge, par contre ? C'est gentil. Ah ! Comme ça, Emmanuel a repris une couleur normale. Je ne les ai pas su. On s'est connus à... Olivier au lycée et sa mère ne m'a pas adressé la parole et à lui non plus. Et Marc en prépa. Comment s'est passé le retour, en fait ? Je ne me souviens plus. Ce n'était pas avec elle, je crois. Je ne sais plus. Ce n'est pas pire ? Les parents ne donnent jamais de surnoms ? Enfin, c'est bizarre. Un parent qui donnerait... La normalité est un concept très variable, en fait. La normalité des uns et la normalité des autres. Donc, ce qui est bizarre pour moi ne va pas l'être pour un tel. Je me méfie beaucoup de la normalité. C'est très subjectif. La bizarrerie de la normalité change d'un palier à l'autre. Ce qui est normal ici ne l'est pas chez le voisin de Julien. Pour vous, c'est normal d'être là autour de moi. Si le voisin entrait et nous voyait, il nous prendrait pour une secte. Avec une seule bonne femme en plus. Ce sont tous des invertis. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. La normalité est finalement un concept assez stérile. Parce qu'on perd beaucoup de temps à se dire est-ce que c'est normal ou pas normal. Et en réalité, ça change d'un palier de porte à l'autre. Il y a des familles d'ailleurs quand tu parles de ça où ils se vouvoient durant toute l'enfance. Moi, j'ai eu... Un peu. Ce qui peut se défendre. Je ne juge pas. Ça peut se défendre. C'était pas taré après. C'est assez perturbant quand tu viens d'un milieu où le tutoiement est assez facile. Et que tu arrives. Alors, contexte monde. Ça, c'est ce que je pensais être l'intégralité de la matinée. Et encore une fois, je m'explique pourquoi. Ce n'est pas de la fainéantise ou de la paresse de ma part. C'est simplement que les informations à disposition aujourd'hui, gratuitement, sur un certain nombre de canaux internet, ce n'est pas la peine que je vous refasse du Michel Lac ou du Charles Le Gave ou du RT France. Je veux dire, vous avez la liberté d'aller chercher des informations économiques, politiques, historiques, géographiques, climatologiques, par vous-même. Donc, on va faire un petit panel, rapidement, des grands enjeux qui s'annonceront pour nos enfants et slash ou futurs enfants. Et voilà, vous approfondirez ce que vous voulez. À certains d'entre vous, ce que je vais dire là, c'est du pipi de chat. Je pense à Léo, par exemple. Je pense que là, je ne vais rien lui apprendre. Mais bon. Premier changement. Alors, j'ai quand même structuré cette partie pour ne pas que ce soit une litanie de trucs chiants en trois. Donc, premier changement de paradigme, le changement de la société moderne à post-moderne. CF, Séminaire, lequel ? Mais je ne sais plus, même moi d'ailleurs. Il n'y a pas très fait en ce qui est. C'était il y a moins d'un an. Non, c'était un autre. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre moderne et post-moderne ?